Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 9 octobre. Aujourd'hui, en rouge, nous célébrons le martyr de Saint-Denis. Saint-Denis est envoyé par le pape Fabien, c'est bien ça, évangéliser la Gaule, l'Utesse, aujourd'hui Paris. Saint-Denis y va avec deux compagnons rustiques et éleutères qui étaient diacres. Voilà que Saint-Denis est appelé à diriger cette partie du monde. Et c'est encore des barbares. On est en 260. Voilà que Saint-Denis, par la force de son caractère, annonce l'Évangile. Il annonce la venue du Seigneur. Il annonce cette parole qui amène l'amour. Et son martyr se fera quelques années plus tard. Saint-Denis est souvent représenté tenant dans sa main sa tête. Saint-Denis est partout en France. Son nom est vénéré comme étant celui qui a évangélisé la France et Paris plus particulièrement. Alors, rendons gloire à Dieu pour ce sang versé et qui a donné tant de fruits. Une France chrétienne qui cherche encore à demeurer chrétienne, malgré toutes les épreuves. Alors, prions le Seigneur. Demandons-lui qu'il puisse tourner son regard de miséricorde jusqu'à nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a envoyé l'évêque Saint-Denis et ses compagnons annoncer aux païens ton évangile, et qui les a gardés inébranlables dans leur martyr, nous t'en prions. Accorde-nous la grâce de les imiter, en sachant mépriser la faveur du monde, sans jamais craindre ses attaques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint-Paul Apôtre aux Galates, chapitre 3. Frère, Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux, les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi, et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. « En toi seront bénis toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit. Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra, et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a rachetés, en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions par la foi l'esprit qui a été promis. Paroles du Seigneur Je vais chanter, si tu crois, de Robert le Bel. Comment laisses-tu mourir, un fruit à peine mûri ? Ne pouvais-tu pas venir avant que tombe sa vie ? J'ai mal d'entendre ton cri, j'ai mal de te voir souffrir, C'était aussi mon ami, mes yeux ne sauraient mentir. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. N'as-tu pas calmé la mer et commandé au figuier ? N'as-tu pas déjà ouvert les yeux de l'aveugle nez ? Je ne suis que l'envoyé, et ma force vient du Père. Si c'est là sa volonté, qu'il revienne à la lumière. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais qu'un jour viendra où Dieu lui rendra son corps. Et moi, je te dis qu'il dort et qu'il entendra ma voix. Il se lèvera encore, il s'avancera vers moi. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Allez, Alléluia ! Allez, Alléluia ! Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Allez, Alléluia ! Allez, Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Béazébou, le chef de démon, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume est divisé contre lui-même, devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? » Vous dites en effet que c'est par Béazébou que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béazébou que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expusent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de sept. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Chasser les démons. C'est tout un débat. Est-il possible de chasser des démons? Et les démons nous possèdent-ils? Je vous dirais que pour être possédé par un démon, il faut lui avoir ouvert la porte. Il faut qu'il ait senti la chair fraîche. Il faut qu'il ait senti un désir. N'entre pas esprit démoniaque n'importe où. Dans la maison du Seigneur, il n'entre pas. Il frappe à la porte. Il branle les murs. Il ébranle les fenêtres. Mais il n'entre pas. Pour entrer, le démon a besoin d'une ouverture. Il a besoin de quelqu'un qui cherche. Et parfois, nous ne cherchons pas à la bonne place. J'ai un confrère qui a eu affaire à des gens qui... Vous savez, ce jeu anodin qui s'appelle Ouija, qui se vend au Walmart, qui se vend dans n'importe quelle grande surface. Maintenant, c'est un jeu de société. Mais, dans la symbolique, Ouija demande à ce que les esprits viennent répondre à vos questions. Ce n'est pas une volonté humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui va déplacer la petite flèche à son goût. Mais on demande à un esprit de venir. Et si on demande à un esprit de venir, nous ne sommes jamais certains de l'esprit qui vient. Sera-t-il bon, sera-t-il mauvais? Mais déjà, nous venons de lui offrir cet espace. Dieu ne nous suffit plus. Il nous manque de l'extraordinaire dans notre vie. Il nous manque quelque chose qui viendra nous épater. Et le démon peut répondre à votre demande. Oui, le démon n'attend qu'une ouverture. Mais si, pour guérir cette ouverture, il n'y a qu'une seule chose, nous approcher du Seigneur. Lui, il est capable de faire fuir le démon. Il est capable de faire fuir ce qui nous tracasse. Mais pour cela, il faut croire en Lui. Il faut croire en ce Dieu qui vient nous délivrer. Et cela commence par des gestes simples. Lire sa parole. Priez. Laissez cette parole faire lever en nous cet esprit d'action de grâce, cet esprit qui rend gloire à Dieu, cet esprit qui demande même à Dieu d'intervenir. Oui, nous pouvons demander à Dieu d'intervenir. Nous pouvons demander à Dieu de venir jusqu'à nous. Et Jésus nous libère par son amour. Et il nous libère parce qu'il s'offre à nous. Il nous reste quand même cette petite liberté, même quand le démon nous habite, il nous reste cette liberté d'accueillir la présence de Jésus. Il faut que cette présence, nous la désirions au plus haut point. sans cela, l'esprit de Dieu ne peut faire son travail et chasser les démons. Ou bien s'il les chasse, ce sera d'une façon temporelle. Saint Paul nous donne justement cette piste. Oui, la loi du Seigneur, elle est bonne, mais elle ne suffit pas. C'est la foi en Jésus-Christ. Et pas seulement la foi de dire, je crois en Jésus, mais une foi qui s'incarne dans notre vie, qui s'incarne dans chaque geste, chaque parole et chaque décision de notre vie. Sinon, Jésus n'est qu'un accessoire de plus dans notre vie. Nous pouvons choisir que Jésus et Dieu le Père et l'Esprit-Saint puissent nous habiter et que nos décisions soient prises en fonction de pouvoir respecter Dieu et de pouvoir l'inclure dans notre vie. Vous savez qu'on peut aller dans les bars et être en présence de Dieu, mais cela demande justement qu'à chaque jour, nous prenions cette décision que Dieu fasse partie de notre vie et que nous consommions la musique, que nous consommions l'alcool en respectant ce que Dieu nous a donné, notre être, notre corps et notre esprit. Alors, peut-être que nous avons à offrir sur cette pataine et dans ce calice le corps et le sang du Christ pour que le Seigneur puisse guérir, qu'il puisse libérer ceux qui se sentent oppressés par l'esprit démoniaque. Offrons notre prière pour intercéder auprès du Seigneur afin qu'il puisse les soulager, les soutenir dans cette épreuve. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyres, Saint-Denis, et le terre et rustiques. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint-Denis et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Seigneur est ton nom au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Antonio et Noëlla Lefebvre. L'abbé Lacroix prie pour Fernand Vallière et Éric Sylvestre prie pour Raymond Reige. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'Esprit de Jésus, nous pouvons gagner, car il nous dirige toujours vers Dieu le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, sois-à-t-il à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, offrons cette paix du Seigneur à ceux qui en ont besoin, qu'il soit autour de nous ou bien tout simplement dans nos cœurs. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, Tu offrais briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Accorde-nous maintenant que nous sommes portifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je rappelle à mes paroissiens que vous pouvez toujours réserver votre place au 819-879-2535 au poste 225. Bien sûr, nous aurons probablement suffisamment de place pour tous vous accueillir. Le gouvernement nous rappelle que nous pouvons accueillir jusqu'à 250 personnes, mais bien sûr, nous n'avons pas la place pour 250. Alors, je vous invite simplement à réserver votre place et sinon, bien, vous pouvez tenter votre chance à la porte de l'Église. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre... Vivons notre foi. Je crois, je crois en Jésus, en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi, en Jésus, le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501